Bonjour et bienvenue chez En voiture Simon. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez vous inscrire auprès de la préfecture pour commencer une formation pour le permis de conduire. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment vous inscrire en ligne afin d'obtenir votre numéro de candidat, le NEPH. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Pour effectuer cette démarche, vous devez tout d'abord vous munir de plusieurs documents au format numérique. Un justificatif d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, une photo d'identité ainsi que l'un des documents complémentaires en fonction de votre situation. A présent, nous pouvons commencer. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de l'ANTS. Cliquez ensuite sur « Se connecter » puis « Je crée un compte ». Vous pouvez à présent créer un compte de la manière suivante. Indiquez que vous êtes un particulier, renseignez vos informations personnelles, choisissez un mot de passe sécurisé en respectant les consignes. N'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur « Créer mon compte ». Afin de finaliser votre inscription, rendez-vous sur votre boîte mail afin de récupérer votre identifiant et cliquez sur le lien indiqué dans l'email de confirmation. Vous serez automatiquement redirigé vers le site de l'ANTS. Une fois revenu sur la page de connexion, il vous suffit de renseigner votre identifiant reçu par mail ainsi que le mot de passe choisi au moment de la création du compte. Une fois connecté, cliquez sur « Nouvelle demande ». « Votre demande concerne le permis de conduire ». Cliquez enfin sur « Je commence la demande ». Vous devez en premier lieu indiquer le motif de votre demande en fonction de votre situation. Cette vidéo explique comment obtenir un NPH pour les candidats qui n'ont jamais été inscrits en auto-école auparavant, c'est pour ça que vous devez cocher « Je m'inscris » pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. Vous devez ensuite renseigner si vous êtes majeur, mineur ou mineur émancipé. À la question suivante, cochez qu'il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. Cochez ensuite la catégorie de permis qui vous correspond. Cochez bien « B » pour un permis voiture classique. Attention, ne cochez pas la catégorie « B1 » qui correspond au véhicule de type voiturette ou quad. Cochez « Non » à la question « Une visite médicale était nécessaire ». Sauf si vous êtes atteint d'un handicap ou si vous avez une pension d'invalidité civile ou militaire. Cochez « Oui » si vous avez effectué le service national universel ou « Non » si ce n'est pas le cas. Cochez « Non » à la question « Une formation initiale minimum obligatoire ». À l'étape « Inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique », cochez qu'il s'agit d'un premier permis de conduire. Le candidat a choisi de suivre une formation « Traditionnelle ». Le candidat déclare « Comprendre et lire couramment le français. Oui ». Devoir conduire un véhicule aménagé. Non. Attention sur cette question, un véhicule aménagé n'est pas un véhicule à double commande. Vous devez mettre « Oui » à cette question uniquement si vous avez un handicap et que vous avez besoin de conduire un véhicule aménagé pour votre handicap. Cochez « Non » pour les deux questions suivantes. Enfin, pour les dernières questions, sélectionnez les cas qui vous concernent. Cliquez sur « Étape suivante » et vérifiez bien que vous possédez toutes les pièces justificatives demandées car vous en aurez besoin pour la suite de la démarche. Remplissez les champs suivants avec votre nom de famille et votre nom d'usage si vous en avez un. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Indiquez votre prénom. Si vous en avez plusieurs, cliquez sur « Ajouter un prénom ». Renseignez ensuite votre date de naissance ainsi que votre pays, votre département et votre commune de naissance. À l'étape 3, veuillez indiquer votre adresse. Attention, si vous êtes hébergé par une autre personne, vous devez noter dans la partie complément d'adresse uniquement le nom de votre hébergeur. Emplissez ensuite les coordonnées où vous pouvez vous joindre. Si vous souhaitez effectuer une vérification d'adresse rapide et automatisée avec Justif Adresse, cliquez sur « Oui ». Sinon, cliquez sur « Non » pour passer à l'étape suivante. À l'étape 4, il faudra sélectionner l'une de ces trois options. Si vous possédez une photo et une signature numérique, vous devez choisir l'option « 1 » et rentrer le code « iPhoto ». Dans le cas contraire, il faudra imprimer le formulaire, y ajouter votre photo et votre signature, et l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Vous pouvez aussi localiser un photographe près de chez vous sur l'option 3, qui vous permettra d'obtenir une photo et une signature numérique. Vous pouvez maintenant cliquer sur « L'étape suivante ». Vous devez maintenant télécharger les différents documents précisés en début de vidéo. Un justificatif de domicile de moins de 6 mois, votre pièce d'identité recto verso. En plus de ces documents, vous devez ajouter d'autres pièces justificatives en fonction de votre situation. Si vous êtes hébergé par une autre personne, il faut joindre une attestation d'hébergement, ainsi que le justificatif d'identité de l'hébergeur. Si vous avez moins de 21 ans, vous devez également joindre une copie de la LSSR 2. Si vous avez entre 17 et 25 ans, vous devez joindre votre attestation de GDC. Et enfin, si vous êtes mineur ou sous tutelle légale, vous devez joindre une copie du justificatif d'identité de votre représentant légal. Vous trouverez ici un récapitulatif de votre demande. Vérifiez bien que les informations que vous avez entrées sont correctes. Si une erreur est constatée dans le récapitulatif, vous pouvez utiliser le bouton « Étape précédente ». Si le motif sélectionné au début de la demande n'est pas le bon, la seule option est de supprimer la demande et d'en saisir une nouvelle. Vous devez ensuite cocher les deux cases en fin de page pour confirmer votre demande. La dernière étape est simplement une confirmation de validation de votre demande. Si vous n'utilisez pas de code e-photo et que vous avez par conséquent choisi l'option « Envoi de photo », vous devez télécharger le formulaire PDF en cliquant sur le bouton en noir intitulé « Formulaires de dépôt de photos aux signatures ». Vous devrez ensuite l'imprimer, y coller une photo et signer ce formulaire. Vous devrez l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Votre démarche est à présent terminée. Il ne vous reste plus que quelques semaines à attendre avant que votre demande soit traitée. Pour suivre l'avancement de votre demande, il vous suffit de vous reconnecter sur le site de l'ANTS. Une fois connecté, vous pourrez consulter l'état de votre demande. Retrouvez dans la description de la vidéo la liste complète des différents statuts possibles. Si le statut est « Validé par l'administration », vous pouvez consulter la demande et télécharger votre attestation d'inscription qui contient votre NEPH. Voici votre attestation. Vous devez télécharger ce document et le sauvegarder. Une fois votre dossier validé par l'administration, vous devez attendre 48 heures pour que votre NEPH soit actif. Vous pourrez ensuite le renseigner sur votre espace en voiture Simone et compléter vos informations personnelles. A présent, vous pouvez vous inscrire à l'examen du code de la route. Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt sur en voiture Simone.